Un Français d'aujourd'hui sur trois a une branche de son arbre qui le mène à l'étranger. Ses ancêtres peuvent venir d'un pays limitrophe, quelques kilomètres au-delà de la frontière, ou de l'autre bout du monde. Comment chercher ? Familiarisez-vous déjà avec la démarche généalogique, en commençant par les branches les plus faciles. En clair, si vous avez un grand-père bourguignon et un grand-père ukrainien, faites-vous les dents sur la branche bourguignonne avant de vous lancer dans des recherches sur les pays de l'Est. Tous les pays ne sont pas égaux en archives. Entre l'Islande, qui a dix siècles de généalogie sur Internet, la Turquie, où l'état civil n'est consultable que par des magistrats, la Grande-Bretagne, où les actes sont en ligne mais payants, le Maroc, où l'état civil n'a été imposé qu'en 1976, ou encore d'autres pays où rien n'existe, la fourchette est large. En France, collectez les papiers de famille et consultez s'il existe le dossier de naturalisation de l'aïeul, car il fournit des informations personnelles, des indications sur les parents ou les grands-parents vivant à l'étranger, avec des dates et des lieux précis, ce qui est très précieux. Les dossiers de naturalisation sont aux archives nationales. Toutes les modalités de recherche sont détaillées sur leur site. Mais retenez que la clé d'entrée dans les archives, c'est le numéro du décret de naturalisation. Pas de numéro, pas de dossier. Les archives nationales ne font pas les recherches à votre place. Vous pouvez trouver ce numéro dans vos papiers de famille, sur place aux archives nationales, en bibliothèque ou alors par le site internet filae. Le dossier de naturalisation est particulièrement important quand votre ancêtre vient d'un pays où les noms de lieux ont souvent été modifiés. Par exemple, la ville polonaise Novo Grodek devient, selon les périodes et les langues, Novo Grudok, Navagrudak, Grodno, Grudna, etc. Bon courage ! Autant dire que sans indication fiable, il peut y avoir un grand écart entre le lieu mémorisé par le grand-père et son appellation sur une carte contemporaine. Et après ? Après, comme je l'ai dit, tout dépend du pays. Pour certains, vous pouvez poursuivre la généalogie sur internet sans bouger de chez vous. Pour d'autres, vous devez vous déplacer. Mais pour d'autres encore, la remontée dans le temps sera impossible. Où se renseigner ? Sur certains pays, des guides existent. Bon, ils couvrent 12 pays sur environ 200 dans le monde. On est loin du compte, mais on progresse. Et familysearch.org ? Le site FamilySearch indexe des documents anciens du monde entier. Alors pas tout, loin de là, et avec des masses d'informations très variables d'un pays à l'autre. Mais tentez votre chance ! C'est gratuit, vous y accédez en français depuis chez vous. Et la langue sur place ? Évidemment, les registres que vous allez trouver à l'étranger ne seront pas en français. En Europe, les plus anciens étaient souvent rédigés en latin. C'est plus facile. Sinon, comme les formules sont répétitives, vous réussirez avec un peu d'entraînement à lire des actes de baptême, de mariage et de décès sans être bilingue. Ouf. Ça veut dire bonne recherche en russe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada